... Bonsoir. Il est nécessaire que je vous raconte un petit peu ce que je fais, parce que c'est beaucoup moins facile d'accès, moins simple, que de parler, par exemple, du librairie, qui est un lieu concret. Moi, je travaille dans un bureau, mais j'organise beaucoup d'activités qui se baladent, en fait, dans les villes, etc. Donc là, vous avez une brève présentation. J'ai créé l'association Permanence de la littérature en 2000, il y a 20 ans. Cette année, nous fêtons nos 20 ans d'activité et les 20 ans d'un festival qui s'appelle Ritournel. Je précise que dans le cadre des activités de permanence de la littérature, le type de littérature que nous avons à cœur de promouvoir n'est pas du tout une littérature traditionnelle. En général, on travaille à promouvoir une littérature qui dépasse beaucoup médiatisée. Alors, c'est arrivé, ça arrive qu'on travaille avec des auteurs médiatisés, mais c'est extrêmement rare. Alors, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un choix par rapport aux faits médiatiques ou pas médiatiques, mais c'est un choix qui concerne les contenus. En fait, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de mettre en avant la littérature que nous concevons comme un art vivant et en transformation. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de sentir son évolution dans le temps. Et ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les formes de la littérature. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de... Et ce qui m'intéressait ces 20 dernières années, c'est de voir comment les frontières des genres ont pu être, pas abolies, mais en tout cas bougées dans le cadre de la littérature française, puisque je m'intéresse essentiellement à la littérature française. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et on s'est vraiment spécialisé dans la littérature contemporaine française. Donc, au niveau des activités de permanence de la littérature, elles ont évolué au fil des années. On a commencé par le festival, mais aujourd'hui... Hop, je vais aller trop vite, là. Donc, on organise, bien sûr, des rencontres d'écrivains. On a travaillé dans le cadre du Printemps des poètes. On travaille, on réalise des rencontres ou des lectures en librairie d'une manière assez régulière. Des ateliers d'écriture pour adultes, assez rarement, à vrai dire. Et depuis quelques années, on conçoit des parcours d'éducation artistique et culturelle, ce qui s'appelle des projets EAC, éducation artistique et culturelle, qui sont des parcours destinés à sensibiliser les jeunes à la littérature contemporaine. Donc, on invite des auteurs et aussi des artistes à aller dans les écoles pour rencontrer les jeunes et surtout créer avec eux des formes littéraires. Donc, les écrivains avec lesquels on travaille mènent des ateliers d'écriture très spécifiques dans les écoles. Alors, on a un projet, on mène différents projets au niveau de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Un projet qui s'appelle l'art de grandir, avec des élèves de CM1, CM2. Un autre projet que nous menons depuis pas mal d'années, 7 ou 8 ans, avec les archives départementales de la Gironde, qui s'intitule Création littéraire et archives. En fait, les enfants avec un écrivain sont amenés à écrire à partir de documents d'archives qui ont été présélectionnés en fonction de thématiques, d'intérêts documentaires, etc. Donc, on peut écrire à partir... On apprend aux enfants qu'écrire des textes de littérature, ça peut être aussi partir d'éléments extérieurs pour les réintroduire dans le texte, faire un travail comme ça d'observation, de cut-up. On travaille sur ces notions-là, bien sûr, ces notions contemporaines de l'écriture littéraire. Et donc, la grosse activité annuelle de permanence de littérature, c'est son festival, le Festival Ritournel, donc festival de littérature et d'art contemporain, puisque dès le départ, dès l'année 2000, le Festival Ritournel a été un festival qui s'intéressait au dialogue entre la littérature et les arts, toutes formes d'art, qu'il s'agisse des arts plastiques, de la vidéo, du cinéma, des arts vivants, etc. Et donc, depuis 2006, parallèlement au Festival Ritournel, nous produisons avec des écrivains et des artistes. Alors, les premières années, ça se passait sous la forme de résidences, d'écrivains et d'artistes, et aujourd'hui, ce sont uniquement des productions, peu importe la partie résidence, qu'ils soient là ou pas. Les artistes et les écrivains travaillent, bien sûr, beaucoup à travers Internet, etc. Les échanges se font d'une manière très différente, et pas forcément de façon très statique, avec une résidence d'écrivain qui dure plusieurs semaines. Toujours est-il que nous produisons, en fait, des œuvres littéraires et artistiques qui prennent la forme de restitution, ou sur la scène, quand il s'agit d'art vivant et de littérature, ou sur la forme de vidéo, on a produit des films, et donc on interroge tous ces langages. Alors, le Festival Rétournel, tous les ans depuis 20 ans, se passe à Bordeaux, et aussi à l'extérieur de Bordeaux, dans différentes villes, mais essentiellement à Bordeaux, dans plein de lieux, comme des musées, librairies, médiathèques, galeries d'art, etc. Et à cette occasion, la programmation invite des écrivains à se produire d'une manière qui n'est pas forcément la manière classique de rencontre d'écrivains. On est sur autre chose. On est plutôt sur des lectures, sur des performances, sur des installations, expositions, production, trio. Là, on vient de produire un trio entre deux écrivains et un musicien. Enfin, voilà, toutes ces formes qui font voyager les langages artistiques. Donc, les créations pluridisciplinaires. On a créé, au cours des années, plus de 20 créations qui ont traversé la littérature et la musique, la littérature à la danse, la littérature et le cinéma, etc. Et puis, depuis 2017, il y a quand même un problème qui s'est posé pour nous. C'est le problème des publics qui suivent nos activités. On a eu des publics qui ont été très présents pendant de nombreuses années et qui, comme le public des librairies, sont devenus un peu vieillissants. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, finalement, ce festival qu'on mène depuis longtemps a un public, un public fidèle, mais un public qui a entre 50 et 70 ans, grosso modo. C'est un peu comme en librairie. Et donc, on s'est posé ces questions-là. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle on s'est mis, parce que ça, on ne l'a pas commencé les premières années, à monter des parcours d'éducation culturelle et artistique dans les écoles parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, voilà, il fallait peut-être commencer à aller plus jeunes, à sensibiliser les jeunes à la littérature et aux arts contemporains. Et on s'est dit que peut-être qu'en créant une web radio, on a créé une web radio en 2017 qui s'appelle Radio Rétournelle, qui donc fonctionne avec le festival, qui fonctionne toute l'année et qui, à l'occasion du festival, est activée en radio en direct. Et pendant les jours du festival, Radio Rétournelle est une radio qui dure plusieurs jours avec beaucoup de contenu qu'on crée pendant l'année. On crée des enregistrements d'écrivains, des podcasts, etc. Et à l'occasion du festival, on crée du live. Donc là, pendant le festival, on peut suivre Rétournelle aussi en radio. Et en fait, on a créé tout ça en se disant que peut-être on allait toucher des publics plus jeunes, comme vous tous, d'ailleurs. Mais on n'en est pas sûr, c'est un début. Ça fait deux ans qu'on a créé ce nouvel outil qui commence à proposer beaucoup, beaucoup de contenu. On travaille aussi avec des grandes écoles, les écoles de Bordeaux, l'école des Beaux-Arts, les écoles 3IS. On permet à des étudiants de monter des créations radiophoniques qui sont ensuite proposées pendant le festival et retransmises en direct. Ensuite, en podcast pendant l'année. On essaie aussi d'impliquer les jeunes dans les contenus que nous, on a envie de promouvoir. Donc, Radio Rétournelle. Dans le cadre de Radio Rétournelle, on a lancé une série radiophonique qui s'appelle L'enfance de la littérature et qui est un petit peu, en fait, en quelque sorte, l'enfance de l'art appliquée aux écrivains. Dans le cadre de cette série, toute l'année, à différentes occasions, on va rencontrer des écrivains et on leur demande de nous raconter sous la forme, en parole, en fait, la genèse de leur devenir d'écrivains. Et cette série contient aujourd'hui plus de 50 témoignages d'écrivains. Alors, parmi ces écrivains, il y a des grands poètes, il y a des grands romanciers aussi, il y a toutes sortes d'écrivains, beaucoup d'écrivains qu'on a beaucoup soutenus ces 20 dernières années, mais d'autres aussi. Voilà, ce week-end, on va enregistrer une quinzaine d'écrivains dans le cadre de l'Escale du Livre, qui est dans l'Escale du Livre, et qui vont nous raconter comment ils sont devenus écrivains, pourquoi, etc. Et surtout, qui nous parlent de comment ils écrivent. Et ça, c'est passionnant, c'est une somme absolument fabuleuse, c'est magnifique, en fait. Je vous invite vraiment à aller écouter ces témoignages. C'est très, très beau. Chaque témoignage est unique. On n'enregistre pas les écrivains sous la forme de l'interview, on n'intervient pas. C'est juste leur parole, leur parole comme ça, qui est enregistrée, qui est très belle. Cette question-là, la question de l'enfance, de l'art, c'est évidemment une question essentielle pour chaque écrivain qui accepte de nous donner sa parole. Et du coup, ce sont vraiment des objets littéraires et même des objets d'études qui sont absolument passionnants. Voilà. Donc ça, je vous invite à aller l'écouter. Alors, un exemple de production qu'on a menée avec des écrivains, littérature urbaine, c'était il y a deux ou trois ans, donc à Bordeaux. Deux poètes, l'un d'eux était olipien, Ferdinck Forté et Mickaël Batala qui est un poète qui écrit dans la spécialité d'écrire sur le paysage ou urbain ou rural. Ces deux poètes, je les ai invités à venir à Bordeaux. Ils ont passé tous les deux une semaine. Ils ont repéré des dieux sur lesquels ils voulaient travailler. Et ensuite, ils ont écrit des poèmes qui ont pris la forme en fait de la rose des vents. et ces poèmes ont ensuite été diffusés de manière très importante dans toute la ville de Bordeaux. Il y a eu 18 poèmes. On a réalisé une vidéo poème à partir de ce travail qui a été montré sur des grands écrans dans la ville, sur des petits écrans dans plein de boutiques, de lieux, etc. On a créé des affiches qu'on voyait tout à l'heure, ces deux affiches noires et grises. Et donc, on a essayé de diffuser comme ça la poésie dans la ville, dans l'espace urbain. Voilà. J'arrête pour cette partie présentation. Alors, comment j'ai été amenée à devenir, à créer ? Parce que moi, en fait, j'ai eu vraiment l'impression de créer mon travail de toute pièce. J'ai fait des études de lettres et de cinéma. je suis passionnée de littérature depuis très jeune. J'ai toujours été, enfin, je suis devenue de plus en plus une grande lectrice. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai été, je dois dire que les études de lettres, ça a été important. Alors, ça n'a pas été la partie la plus importante de ma formation. Mais, en tout cas, c'était vraiment une partie importante parce que ça m'a permis en fait de prendre une distance par rapport à mes lectures et d'avoir aussi un esprit critique. Et donc, les études de lettres, dans le cadre de mes études de lettres, je n'ai pas vraiment rencontré la littérature contemporaine. je l'ai rencontré autrement, je l'ai rencontré en allant dans les librairies, je l'ai rencontré en rencontrant des écrivains, des éditeurs, en allant dans des lieux, des festivals. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals de littérature, mais à mon époque, quand j'étais étudiante, il n'y en avait pas tant que ça. Et en tout cas, moi, je recherchais ce genre de manifestation, je recherchais les animations avec des écrivains dans les librairies. Enfin, voilà, j'étais très curieuse de tout. Et surtout, je suis devenue pendant un certain temps critique littéraire. Et c'est... Alors, j'ai été critique littéraire pour un magazine qui s'appelle un magazine de littérature contemporaine qui s'appelle Le Matricule des Anges. Et plus tard, pour une revue de poésie qui s'appelle Cahier Critique de Poésie. Donc, Le Matricule des Anges, c'est un magazine qui existe toujours. C'est un magazine très intéressant sur la recension en fait des publications de littérature contemporaine dans tous les genres, romans, poésie, essais, récits, nouvelles, etc. Il est tenu par des gens qui sont très... qui connaissent très bien la littérature et par des bons critiques. Enfin, je trouve que c'est un... Si vous vous intéressez à la littérature contemporaine, je vous encourage à lire Le Matricule des Anges et ça vous permettrait aussi au milieu du foisonnement de publications de livres de savoir un petit peu peut-être vous y retrouver et de faire des choix parce que c'est pas facile. Vous pouvez aussi aller voir un bon libraire qui vous aidera aussi à choisir vos lectures. Donc voilà, je suis devenue critique et puis j'ai fait... En fait, je m'ai destinée au départ à l'édition. Je voulais être éditrice. C'est surtout ça que je voulais faire et j'ai fait une école d'édition après mes études. Une école qui n'existe plus, qui a existé pendant une quinzaine d'années qui s'appelait le Sécophobe Prolibris à Nantes et c'était une école très intéressante. C'était vraiment une école professionnelle où tous les intervenants étaient des professionnels et c'était une école vraiment très très bien pour les étudiants. Une toute petite école. On était 20. C'était vraiment une petite formation pour 20 personnes chaque année et il y avait une maison d'édition au sein de l'école. L'école avait créé une petite maison d'édition et donc tous les étudiants qui faisaient cette école créaient des livres de A à Z, du choix du manuscrit, du choix de l'auteur, etc. jusqu'à la vente du livre au Salon du Livre de Paris en fin d'année. Et en fait, suite à cette école, j'ai fait un stage en maison d'édition chez Gallimard et je me suis dit que je ne voulais absolument pas travailler dans ce genre de maison d'édition, que si je devais faire d'édition, ce serait pour devenir éditrice, c'est-à-dire choisir moi-même les textes que je publierais. Il n'y a pas de compromis pour moi. Et finalement, c'est un projet, c'est ce projet par Mains de la littérature que j'ai monté parce que la partie commerciale de l'édition que je connaissais bien, que j'ai bien connue parce que je connaissais beaucoup d'éditeurs à l'époque, etc. Et j'avais fait aussi ces stages en édition. Ça me faisait un peu peur en fait, la partie commerciale de l'édition me faisait très peur. Surtout que mes goûts littéraires étaient quand même très très spécifiques et je savais que si je montais un projet d'édition, ce serait quand même assez difficile de vendre les livres. Oui, il faut que je termine. Voilà, donc du coup, j'ai monté ce projet mais que j'ai inventé toute pièce. J'étais passionnée, j'avais envie de... je découvrais des taxes et j'avais envie de les partager avec d'autres et c'est comme ça que j'ai monté cette structure qui compte aujourd'hui... Alors, par contre, c'est une toute petite structure et ce sera toujours une petite structure en termes de budget, etc. C'est une structure qui est subventionnée par les pouvoirs publics, qui est subventionnée par le ministère de la Culture, le Centre national du livre, la région, le département, etc. Et qui compte deux salariés, voire une troisième personne qui peut être ou stagiaire ou en service civique, etc. Et en fait, on peut difficilement aller plus loin parce qu'on est aussi sur... Notre travail, c'est de mettre en valeur en fait une littérature qui est une littérature, comme on dit souvent, de niche, en fait. Une littérature qui n'est pas très médiatisée, qui n'attire pas des foules. Donc, voilà la difficulté qu'on a, c'est quand même ça. Si vous avez des questions, je vous raconterai un peu plus précisément en quoi consiste mon travail dans le détail. Mais je vais laisser la parole à mon voisin, je crois. Merci.